Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions sur différents jeux et différentes consoles mais également sur PC, tout comme aussi les cartes PSN qui sont en promotion, les cartes Xbox, Nintendo Switch et je vous rappelle que vous avez la possibilité de remporter le jeu de votre choix comme tous les mois, encore une fois le lien est dans la description de cette vidéo, participez c'est gratuit, IKEA ! Et demain ça fait plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo débrief à la suite du live reveal and stuff, Dragon Ball Legends déjà dans un premier temps, merci à tous ceux qui étaient présents lors de ce live, et quel live ! Le tag C17 et C18LF qui va débarquer dans le jeu alors qu'on n'est même pas en célébration, donc déjà c'est une très bonne nouvelle, on sait à présent que les cartes tag ne seront pas là que pour les célébrations, c'est une bonne chose déjà dans un premier temps, histoire de continuer à balancer de la hype sur le jeu, on va d'abord regarder le gameplay au cas où pour ceux et celles qui n'étaient pas présents, let's go les amis, New Fighters on Legends, Legends Admitted ! Au début voilà, on a vu le C17, et là je me suis dit, ah purée c'est un C17 face à Mirai Gohan, ça va être un nouveau C17 et tout, ok pourquoi pas, je me suis dit, est-ce qu'il sera LF ou non ? Est-ce qu'il sera en carte duo ? Et là je vois une C18 qui va pop, là ici voilà, et là je dis bon bah c'est une duo, et là dans ce coup il switch, et je vois il est avec C18, et là j'ai dit c'est bon, c'est la carte tag C17, C18LF, et on peut le voir franchement c'est magnifique, voilà clairement magnifique, on la voit, elle tape, elle cogne, voilà, et l'attaque en duo est sublime pour le LF, voilà, ça reprend vraiment l'anime du film, enfin du moins le film, l'histoire de Trunks, avec Mirai Gohan dans son échec face à eux, voilà, pfff, Legendary finish, voilà, ça les gars, ça me hype, voilà, clairement, ça ça me hype, et regardez la modélisation des persos, regardez la C18 comment elle est super bien faite, c'est également le visage de C17, les yeux, tout ça, je mobile, je tiens à rappeler, je mobile les amis, donc pour le coup ça, ça me fait plaisir, alors normalement ça devrait arriver d'ici demain matin, d'accord, ce mercredi 20 avril, à moins qu'ils décident de le décaler à ce week-end et tout, je ne sais pas, normalement ça devrait être pour ce mercredi, on verra bien, on le sait, attention, il y a l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends qui sont le 31 mai, il y a de fortes chances qu'à l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends, je le rappelle et je le répète encore à nouveau pour pas qu'on me pose la question dans l'espace commentaire, même si je sais que la question sera quand même posée, c'est le 31 mai, l'anniversaire de Dragon Ball Legends de 31 mai, est-ce que ça vaut le coup d'aller invoquer dessus, parce qu'il y a une certitude, c'est que les personnages qui sortiront à l'anniversaire seront très certainement encore beaucoup plus hypants que cette carte duo, d'accord, moi ça me hype de fou, mais on va pas se mentir, si on te sort un migaté, maîtrisé, élève à l'anniversaire, il y a moyen que ça retourne toute la méta en plus, tu vois, voilà, donc si vous êtes free to play, vous avez pas trop de cristaux, bah non, commencez à économiser, et si vous êtes cash player, bon bah j'ai pas besoin de vous faire un dessin, moi même en tant que cash player, je veux pas mettre non plus des 1000 dessins, j'espère l'avoir rapidement, ce tag, franchement la carte elle a l'air vraiment extrêmement puissante, d'accord, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'elle fait, mais surtout également il y a le Zenkai de C13, C13 Sparkling qui est dans le jeu Dragon Ball Legends, et bien va obtenir son Zenkai, il est de type rouge, et cette carte là est également de type rouge, donc voilà, on va vous montrer également, enfin je vais vous montrer un petit peu, voilà, c'est marqué là, voilà, type red, voilà, donc ça c'est concernant la carte Dragon Ball Legends, on est également en campagne, campagne, collaboration avec le film Dragon Ball Super Super Hero, et d'ailleurs, voilà, ils ont mis, ils ont mis, voilà, comme quoi il va y avoir des cristaux récupérés avec des pochettes de cartes, etc., et surtout, les nouveaux personnages également du film qui vont débarquer, Gamma One et Gamma Two que vous allez voir ici, voilà, on voit leur gameplay, donc ça c'est Gamma One, alors, c'est pas très clair, je crois que le Gamma One, normalement, on va pouvoir l'obtenir gratuitement avec des PZ, le Gamma Two, je ne sais pas, j'ai envie de te dire, voilà, ça c'est Gamma Two, j'ai envie de te dire, bon, normalement, oui, c'est pas des persos à invoquer, par contre, les cinématiques sont vraiment style avec les effets manga derrière, etc., ça, ce sont les personnages du film Dragon Ball Super Super Hero qui va sortir là très prochainement, je tiens à le rappeler, du coup, voilà, type vert pour Gamma One, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tout l'écran, mais bon, vous voyez quand même ici, là, voilà, c'est type vert, et également, du coup, Gamma Two, type bleu, voilà, au moins, vous voyez ça ici, je vais vous montrer également le Zenkai de C13, hop, voilà, Zenkai de C13, du coup, type rouge, voilà, ça, c'est concernant les news qu'il y a eu pendant le live Reveal & Stuff, d'accord ? On va mettre autre chose, je vais aller directement sur mon jeu Dragon Ball Legends, du coup, le C13, Sparkling, moi, je l'ai, 14 étoiles, donc forcément, le Zenkai est gratuit, on le rappelle, au cas où, pour les nouveaux joueurs, le Zenkai est gratuit, vous savez, avec la fameuse tour de combat, etc., on n'oublie pas, vous allez pouvoir récupérer des cristaux avec cette tour de combat, et également, Zenkai, votre perso, si ce n'est pas déjà fait. Deuxième point, ils ont bien précisé qu'on va être en campagne de célébration pour le film Dragon Ball Super Super Hero, ce qui veut dire qu'ils vont donner beaucoup plus de bonus quotidiens, d'accord, bonus de connexion, et également, au niveau des cristaux, vous allez pouvoir en ramasser, il va y avoir des défis à faire avec Gamma One, Gamma Two, on va pouvoir les jouer, donc ça, c'est vraiment très intéressant, ce qui veut dire que tout ce qui va se passer maintenant, les cristaux, si vous êtes free to play, et que le tag C17, C18, LF ne vous intéresse pas, gardez vos cristaux pour le 31 mai, parce que tout à l'heure, on a fait un sondage lors de mon live, bon, on est monté à plus de 3000 viewers, vraiment, merci à vous, et au niveau du sondage, il y avait plus de 1000 votants, je ne sais plus exactement, c'est sûr, il y avait plus de 1000, et il n'y avait que 65%, enfin, que, il y avait 65% de personnes qui étaient satisfaites de voir arriver le tag C17, C18, LF. Ceux qui ne sont pas satisfaits, les 35% qui étaient déçus, bah, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, si ce genre de carte ne vous hype pas, vous allez pouvoir garder vos cristaux pour le 31 mai, pour l'anniversaire, comme ça, si tu as du migaté maîtrisé, ou que tu as un nouveau Gohan dans sa nouvelle forme, je dis ça comme ça, voilà, s'il y a une nouvelle forme qui pop dans le film Dragon Ball Super, super héros, bah, tu pourras aller invoquer directement dessus, d'accord, ou même le Piccolo dans sa nouvelle forme, d'accord, Ultimate Piccolo, on le sait, ça a été donné et teasé, bah, dans le fameux trailer, voilà, il a une nouvelle forme, le Piccolo, tout ça, ce sont des personnages qui vont arriver à l'anniversaire. Donc voilà, soit vous gardez vos cristaux, soit, si vous êtes hype comme moi, et bah, du coup, vous allez invoquer directement sur la carte TAG C17-C18LF, moi, franchement, je kiffe, et on n'oublie pas que pendant mon live, avant de regarder, justement, le Louisville & Stuff, j'ai fait un vocal avec plusieurs abonnés, avec des personnes d'entre vous, ça se trouve, qui regardent également cette vidéo. La majorité, je dis bien, et quasiment tout le monde, je crois qu'à l'unanimité, tout le monde m'a dit, je souhaite une carte C17-C18LF pour ce Louisville & Stuff. Ils ont écouté la communauté, et l'ont balancé, voilà, clairement, bon, toujours pas de Mutant Rocher LF, ça aussi, moi, j'aimerais bien avoir ce Mutant Rocher LF, hein, j'aurais bien pu voir le jour, donc voilà, après, c'est vrai que la Team Seaborg, elle avait besoin d'un petit up, on va pas se mentir, Team Seaborg, voilà, ça va être intéressant, carte rouge, voilà, il y a le sel, on n'oublie pas de son tag futur, tag cyborg, hein, voilà, ça va de soi. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Le sel Zenkai, le Zenkai également de C13 qui va arriver, donc de par la cap Z Zenkai, ça va bien booster le tag de type rouge C17-C18LF, et du coup, je vous remets quand même encore un petit coup, hein, voilà, le C17, bim ! Donc là, il y a une Cover Blast, hein, Cover Blast, ok, là, voilà, ça, c'est l'aspect, bim ! Pareil, il y a une belle animation au niveau de la carte verte, d'accord, la carte unique, carte verte, vous allez voir, avec son doigt, etc., là, voilà, hop, bim ! Et ça, tu peux combo derrière, tu vois, une fois que t'as fait la carte verte, tu peux balancer une Strike, et ensuite, tu switches avec C18, qui, elle, également, a son main et tout ça, et puis ensuite, voilà, vous connaissez le reste après pour le Legendary Finish. On va noter tout de même que Toshi a bien précisé que C18 va servir pour l'attaque, principalement, elle va cogner très dur en Strike, etc., et le C17, il est plus dans la tankiness et également au niveau des soins des points de vie, d'accord ? Tu vas pouvoir récupérer de la force chaque fois que tu switches sur C17, donc tout dépend. C'est soit t'as envie de taper, donc si tu veux vraiment cogner dur, tu bascules sur C18, elle va venir te taper la tronche, clairement, ou soit tu rebascules sur C17 pour la défense. Voilà, c'est comme ça qu'il nous l'a présenté, la carte Toshi, après, il faudra voir quand même in-game ce que ça donne, d'accord ? Et voilà, moi, franchement, je les trouve super bien faits. Franchement, ils sont super bien faits, même là, les petites déchirures et tout, on est sur un jeu mobile, je tiens tout de même à le rappeler, jeu mobile, voilà, regardez quand même la qualité qu'on a pour ce jeu mobile. Donc, pour le coup, franchement, moi, ça me fait kiffer, moi, je trouve ça vraiment intéressant, on va essayer de mettre des petits plans vraiment sympathiques. Vous voyez ? Regardez, on met arrêt sur l'image, c'est super bien fait. Regardez, hop, bon, ça, c'est le Mirai, voilà, c'est ça. Regardez, vous voyez ou pas ? La posture et tout, tout est bien fait, en fait, je trouve. La modélisation est super chouette. Là, c'est pareil, la posture, tout ça, voilà. Regardez les effets et tout ça. Moi, je trouve ça vraiment propre, je trouve ça vraiment propre. N'hésitez pas à me le dire également, vous aussi, dans l'espace commentaire. Et franchement, j'ai hâte d'être à demain. Donc, demain, bien évidemment, vidéo invocation pour demain midi, comme d'hab, comme on a l'habitude de faire, en espérant que le tag tombe rapidement. Ludivine également le fera. Et puis, voilà, j'espère que ça va tomber. Et si jamais on ne l'a pas, on se retrouvera sans doute en live, en soirée, pour essayer d'aller chercher cette carte. Mais je n'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100. Je tiens également à vous préciser que sur mon compte Twitter, vous pouvez tenter de remporter une carte Google Play de 50 euros ou iOS au choix. C'est vous qui choisissez. Donc, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller follow. Je vous mets le concours. Hop, voilà, je vais vous le mettre ici. Voilà. Il est là, le concours. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Tentez de gagner 50 euros en carte Google ou iOS pour invoquer sur C17, C18, tag LF des Belles et Jeunes pour participer. Il faut juste RT et follow Sophia Nogic. Et moi-même. Et Ludivine Habib. Tiens, il y en a un qui s'est follow. Tirage au sort le 21 avril. Donc, soit 50 euros Google, soit 50 euros iOS. Le lien de mon compte Twitter est dans la description de cette vidéo. Voilà, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sophia Nogic. Ça a l'air super ! Yeah !